So, Vendredi 13, Maison de Cirque, Conjuring, ça, c'est peut-être des films d'horreur que vous connaissez mais qui surtout vous ont terrorisé et je viens vous les présenter en vidéo. Hey les gens, j'espère que vous êtes bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo après avoir parlé de mes lectures, après avoir parlé de mes séries manga, j'avais envie de vous parler des films qui m'ont marqué et dans cette vidéo qui m'ont surtout terrorisé. Et j'avais envie qu'on parle un peu de films parce qu'on parle beaucoup de séries, on parle beaucoup de lectures, beaucoup de trucs, de tendances et tout mais on ne parle pas de films, des CD ou alors des films qu'on regarde sur Netflix ou d'autres plateformes de streaming et j'avais envie que des fois, de temps en temps, un bon film, ça pourrait faire kiffer et surtout un bon film d'horreur. vidéo car avec ma belle soeur, on est fan de films d'horreur, ce sera le thème de cette vidéo là. Pour les plus jeunes qui regardent mes vidéos, je vous déconseille d'aller regarder ces films là parce qu'il y en a certains qui vont vous terroriser, vous faire des cauchemars et je n'ai pas envie que ce soit à cause de moi que vous faites des cauchemars. Donc je vous invite à dérouler la barre d'infos et d'aller checker d'autres vidéos que je parle de manga, donc ma dernière vidéo où je parle de mes séries manga. Ça, ce serait peut-être plus sympa que les films d'horreur que je vais vous présenter dans cette vidéo. Et pour les plus courageux, je vais vous en présenter 5 car j'ai fait 5 séries et j'avais envie de vous parler de 5 films d'horreur que ça m'a terrorisé, que ça m'a même angoissé et que la nuit pour dormir, j'étais pas très... Dans une salle de bain désinfectée, le photographe Adam et le docteur Lawrence se réveillent au coin opposé de la pièce, enchaînés par leurs chevilles à déclinisation. Une horloge indique 10 heures. Au milieu de la pièce, un corps est allongé au sol dans une mare de son. Tenant un revolver et un magnétophone, Lawrence et Adam trouvent dans leur poche des cassettes sur lesquelles il écrit écoute-moi. Après avoir encroché la cassette, cette attente lui indique qu'il doit s'échapper de sa de bain. Et celle de Lawrence l'informe qu'il doit tuer Adam avant 18 heures. Je pense que ce petit résumé vous dit quelque chose, c'est la saga So. Beaucoup aimé la saga So. Je me les ai remémoré encore une fois avec ma belle-sœur il n'y a pas si longtemps que ça. Et j'avoue que pour faire ce genre de film, je pense que l'auteur a des... comment dire... Un côté peut-être très bizarre de sa personnalité parce que pour certaines scènes et pour certaines parties de l'histoire, on découvre que vraiment l'auteur est... comment dire... Waouh ! Il est très psychopathe au niveau des scènes, etc. pour trouver différentes scènes très morbides, etc. Voilà, c'est le mot que j'ai cherché. Très morbide, très bizarre et très gore pour certaines scènes qu'on découvre dans les différents opus de la saga. Et franchement, il faut avoir le cœur très accroché, ne pas avoir peur du sang et du gore et beaucoup de choses morbides qui arrivent par la suite. J'ai beaucoup aimé cette saga là, je l'ai découvert et je l'ai redécouvert encore il n'y a pas si longtemps que ça, la saga. Et franchement, j'ai beaucoup aimé ce genre de film que j'aime bien voir. Il n'y a pas des... comment des... là où ça fait peur, il y a un monstre, un tueur en série, enfin si, c'est un mec, un tueur en série. Mais c'est vraiment très élaboré, les scènes qu'ils font, que ce soit pour trouver les personnes et tout, etc. Et l'histoire aussi, parce que oui, il y a une histoire dans la saga de So. Et franchement, j'ai beaucoup aimé ce genre de format là. Certes, c'est à l'ancienne, mais en général, tout ce qui est à l'ancienne, surtout pour les films d'horreur, c'est vraiment les bons films d'horreur qu'on aime voir, surtout pour la saga. En 1979, Steve Christie décide de le réouvrir un vendredi 13 avril, jour d'anniversaire des décès survenus 20 ans, un an auparavant, lors de la préparation du camp pour l'été. Les moniteurs employés par Christie commencent à disparaître les uns après les autres pendant la nuit. Et en effet, le même tueur qui a sévi en 1958 est de retour pour une justice sanglante. À vendredi 13, ça fait toujours plaisir de regarder un petit vendredi 13 à Halloween, une soirée d'Halloween, ou alors dans les soirées où tu te fais chier et t'as très envie de regarder un petit film d'horreur de famille. Alors vendredi 13, c'est plus angoissant que vraiment horreur. Enfin, vous allez me dire, c'est quand même un film d'horreur, c'est catégorisé comme un film d'horreur. Et pour moi, quand il y a de l'horreur, il y a beaucoup de paranormal, de sursauts, de screamers, de sanglants, même de gore. Que là, bon, il y a quand même des gens qui meurent là-dedans, je ne vais pas vous mentir. Mais c'est surtout très angoissant parce que tu sais que le tueur est derrière eux, qui est très discret. Et toi, tout ce que tu as envie de leur dire, c'est bouge de là, tu vas te faire buter. Et franchement, j'ai beaucoup aimé l'histoire de vendredi 13. Bon, il y en a plusieurs d'autres après qui arrivent derrière. Mais j'ai beaucoup aimé celui-là parce que les scènes pareilles, tu as envie d'aller dans le film et de leur prendre par le bras et leur dire, bon, là, il faut se bouger parce que là, on va crever. Donc voilà, tu as très envie de l'organisation en disant, mais tu es con, pourquoi tu as fait ça, tu vas te faire repérer, etc. Bref, j'ai beaucoup aimé ce film-là. Et franchement, vendredi 13, quand tu te fais chier, quand tu as envie de regarder un truc, mais tu n'as pas trop envie de t'embêter, tu regardes ce genre de film-là. Carly, les frères et sœurs jumeaux, Carly et Nick Jones ainsi que leurs amis Wade, Paige, Blake et Dalton sont en route pour un match de football. La veille du match, le groupe, fatigué, décide de camper la nuit dans une zone boisée isolée trouvant qu'il est trop tard pour voyager plus loin. Cette nuit-là, un étranger dans un camion arrive à la province et les observe attentivement. J'avoue que ce film-là, je ne l'avais jamais vu auparavant la dernière fois que je l'avais vu, que je l'ai regardé. Bon, il y a longtemps, il y a quelques mois déjà, mais j'avais envie, à ce moment-là, j'avais envie de trouver un autre type de film d'horreur, un peu à l'ancienne, mais qui n'est pas trop barbant et pas beaucoup de screamers parce que j'avais vu d'autres choses avec beaucoup de screamers, etc. J'avais lu à ce moment-là aussi beaucoup de documents, j'ai regardé aussi beaucoup de vidéos des youtubeuses comme Aurea et Victor Chaton qui m'ont angoissée, mais j'en ai fait presque des cauchemars et j'avais terminé un livre aussi où ça m'a beaucoup angoissée et beaucoup fait de cauchemars. Et j'avais envie d'un film à l'ancienne, mais voilà où il y avait quand même de l'horreur, mais de 10 sur 3, ça fait pas trop quand même. Mais j'avais envie de renouveler un peu mon répertoire de films d'horreur. Et j'avais demandé à mon copain, bon, il n'est pas trop film d'horreur, mais il y en avait un qui l'aimait beaucoup, c'était la maison de cire. Alors la maison de cire, c'est très angoissant parce que, comme dit le nom de ce film, c'est une maison. Et tous les personnages, tout ce qui est objet, etc. C'est fait en cire de bougie, donc tu l'allumes, il n'y a plus rien. Et c'est horrible de voir ça. T'as envie de te faire à ton personnage, mais fais pas ça, parce que tu le verras plus, en fait, ton pote. Et t'as envie de les aider, mais en même temps, tu ne sais pas comment tu pourrais les aider, parce que la cire, ça colle quand même. Rien que des fois, quand ça colle sur la peau, ça te fait mal si tu as des petits duvets ou des poils qui sont sur ta peau. Et c'est très angoissant de regarder ce genre de films, parce que tu as envie de les aider, mais pas trop quand même, parce que tu n'as pas envie de faire une bourde. Et franchement, pour un film comme ça, je m'attendais à de l'horreur quand même. Et j'étais assez déçue au niveau de ça, je ne vais pas vous mentir. Parce que je me dis pour qu'il me donne ce film d'horreur là, parce que lui, il n'est pas trop film d'horreur. Parce qu'à chaque fois, il se marre et c'est chiant de regarder des films d'horreur avec mon mec. Mais je me suis dit, ce film là, il doit péter sa mère. Et je m'attendais à beaucoup de sursous, etc. Finalement, non, c'est très angoissant. Et pour moi, ça fait vraiment catégorie horreur, mais plus pas dans le gore, mais dans l'angoisse en fait. Tu as peur pour les personnages, tu es tout le temps crispé comme ça, sur ton catapé. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'on fait ? Et voilà, j'ai beaucoup aimé l'histoire de ce film. J'ai cru qu'on a peut-être à voir une suite, mais finalement non, je crois pas qu'il y a de suite à la Maison de Cyr. En tout cas, j'ai beaucoup aimé l'histoire et je l'ai découvert. Et franchement, je remercie mon copa de me la faire découvrir. Le célèbre couple Ed et Lorraine Warren soit un célèbre couple de parapsychologues ou chasseurs de démons et des démétologues alors que son épouse est médium. Très actif dans les années 1960 et 1970, le couple est intervenu dans peu de 4000 affaires touchant à la parapsychologie dont certaines ont été adaptées au cinéma, mais une de leurs enquêtes a bien failli être la dernière. Peu de temps après, la famille Perron, Roger, Caroline et leurs cinq filles, Andrea, Nancy, Christine, Cindy et April, âgées respectivement de 12 à 5 ans, emménagent dans une maison isolée. La nouvelle maison, bien peu vestuée, semble parfaite par leurs familles nombreuses. Pourtant, peu de temps après, leurs chiens meurent brutalement et sans raison apparente. Des bruits de coups se font entendre dans leur maison et leur fille Cindy est victime de violences de crises de somnambulisme. Le couple découvre également un passage qui descend à la cave, mais qui, pour une raison inconnue, a été condamné par les précédents propriétaires. Je vous avoue que le réalisateur qui a créé So and Idios, quand j'ai vu Conjuring, bah j'étais pas très bien. Franchement, c'est un film d'horreur, ça parle beaucoup de paranormal, de démon, etc. Être exorcisée, ça m'a beaucoup affectée parce que ça m'a fait beaucoup peur. Moi qui crois beaucoup à cette forme, à des formes fantomatiques paranormales. Ça m'a beaucoup angoissée parce que si jamais un petit démon viendrait dans mon corps, je vous avoue que je serais pas bien. Franchement, je serais pas bien. Et franchement, j'ai beaucoup aimé la sacane Conjuring. J'ai le 1 et 2 que j'ai regardé dessus et ça m'a angoissée de ouf. Et franchement, voir cette famille et surtout la petite, c'est horrible. J'ai envie de les aider, de leur faire un canin et de leur dire, allez, ça va, allez. Et le célèbre couple Ed et Lorraine qui ont vraiment existé dans la vraie vie. Voilà, parce que les dossiers Warren, ça représente les enquêtes qu'ils ont menées, les vraies Ed et Lorraine. Donc, ils ont vraiment existé. Et malheureusement, c'est ça qui me fait le plus peur, c'est que c'est du réel. Enfin, on l'espère que c'est du réel, que c'est pas du mytho pour faire du buzz. Mais en tout cas, ça m'a fait beaucoup flipper. Surtout celui-là, parce que ça fait beaucoup de démons, de paranormales, de fantômes, etc. Et ça m'a beaucoup angoissée. Et je vous avoue que, heureusement que mon copain était là qui dormait juste à côté de moi pour me rassurer. Parce que sinon, j'aurais été pas bien toute amie. Mais en tout cas, je vous le conseille à 1000%. Surtout, c'est le réalisateur de Andesios et de So. Et franchement, bah... Que demander de mieux de ce réalisateur, quoi. Le film est très bien tourné. Les personnages sont très touchants. On a envie vraiment de les rassurer. Et surtout, pour aider Ed et Lorraine, on a envie de les aider. Voilà, être un petit peu le stagiaire de l'équipe. Et de leur dire, hé, moi je suis motivée pour faire ça, ça, ça. Bon, évidemment, pas se faire exorciser, ça. Par contre, c'est mort. Je ne le ferai pas avec eux. Mais j'avais très envie de vous présenter ce film. Évidemment, je pense que tout le monde connaît ce film Conjuring. Car ça a beaucoup marqué l'esprit, etc. Surtout, dans les... La première fois que tout le monde a vu ce film là. Apparemment, dans le cinéma, tout le monde a été mal à l'aise. A presque vomi. Et franchement, quand tu regardes ça, tu te dis waouh ! Ah ouais ! Par un après-midi pluvieux, Georgie, 7 ans, chausse ses bottes de caoutchouc vêtues d'un imperméable jaune, décide de sortir et d'essayer le bateau en papier de son frère Bill. Et de le faire voguer dans les caniveaux sous la pluie. Il est séduit, puis brutalement tué par un clown répondant au nom de Cripsos qui se cachait dans les égouts. Une de mes plus grosses phobies, les clowns. Alors, j'ai voulu regarder ça au cinéma. J'étais pas bien. Franchement, j'étais vraiment accroupie sur mon siège. Moi, évidemment, il y a une personne qui m'a dit on m'est passé plus sur ce siège. Mais j'étais vraiment dégoûtée de ne pas avoir pris un coussin ou alors un plaid pour me cacher tellement que j'étais terrifiée. Bon, je déteste les clowns. Ça, franchement, c'est mes parents et même mes amis. Enfin, surtout ma famille et surtout mon copain ne seront pas au bout de leur surprise que j'ai beaucoup peur des clowns. Chaque fois que j'en croise un, bah j'essaye de contourner le chemin. Car je déteste ça. Leur maquillage me fait flipper, leur attitude me fait flipper. Et avec les clowns sueurs qu'il y a eu au bout d'un moment, j'étais pas rassurée du tout. Mais j'ai pris mon courage à demain et à demain, pardon, à demain là. J'ai pris mon courage à demain pour aller voir au cinéma le film ça. Donc, le fameux clown Cripsu. Pourquoi j'ai voulu le voir alors que je déteste les clowns ? Bah, c'est tout simplement essayer d'affronter ma peur, hein. Voilà, on essaye d'affronter ses peurs. Donc, au bout d'un moment, il faut y aller quoi, hein. Voilà, j'ai quand même 3 ans et j'ai toujours peur des clowns. Ou alors de l'orage. Donc, au bout d'un moment, il faut peut-être bouger ses fesses et essayer de faire quelque chose. Bref, tout ça pour vous dire que... Bah, faut... C'est horrible. C'était horrible ce... Bon, après, je déteste ce film. Je déteste ce film. En même temps, je l'aime bien. Parce que le réalisateur était vraiment consacré à ce fameux clown. En plus, l'acteur qui fait le clown, ça, fait vraiment bien son travail d'acteur. Et franchement, il a vraiment attiré sur l'attention du clown. Vraiment, pour ceux qui détestent les clowns, bah, on soit en PLS. Moi également. Donc, voilà. Et j'ai beaucoup aimé. Et il y avait le 2 qui est sorti. Il y a vraiment une histoire autour du clown. C'est pas vraiment... C'est pas seulement un clown, voilà. Qui aime bien tuer les gens pour... Comme ça, juste... Voilà. Il y a vraiment une histoire derrière. Et que je vous invite drôlement d'aller voir. Evidemment, si vous avez peur des clowns. Et si vous voulez vraiment pas aller voir. N'allez pas le voir. Fait pas de comme moi. Si vous voulez. Parce que moi, j'ai voulu faire mon maligne. Ouais, voilà. Si vous avez fini d'horreur, voilà. D'être discrètement... Enfin, c'est par là. Non, non. J'ai trop pris la confiance à ce moment-là. Donc, voilà. Je vous invite drôlement à aller voir. Il y a le 2 aussi qui est sorti. Et que je vous invite aussi à voir. Car vous aurez la suite. De certains questionnements que vous posiez. Bah, voilà. Cette vidéo touche enfin à sa fin. J'espère que vous allez aimer cette vidéo. Et j'espère que le montage, vous allez apprécier. Car c'est un autre montage que j'ai envie de tester, voilà. Donc, dites-moi dans vos avis dans les commentaires. Et vos avis des films que je vous ai présentés dans cette vidéo. Vos avis à vous. Ce que vous avez aimé, pas aimé. Et bah, pourquoi vous n'avez pas aimé. Tout simplement. Et surtout, j'avais envie de vous demander votre top 5 de vos films d'horreur que vous aimez. Un horreur. Je dis bien horreur. Pour ceux qui aiment beaucoup les films d'horreur et tout. Bah, dites-moi tout dans les commentaires. Peut-être que vous aimez faire découvrir des films d'horreur que j'apprécie aussi. Si vous voulez une autre partie, 2, 3 ou plusieurs épisodes de films d'horreur que vous voulez, que je vous présente. Ou même des séries. Dites-moi tout évidemment dans les commentaires. Parce que j'en ai plein horreur. Voilà. J'adore les films d'horreur. C'est vraiment... Maintenant, c'est devenu une passion l'horreur chez moi. Alors non, je ne suis pas tout le temps comme ça. Je ne regarde pas tout le temps des trucs bizarres. Je regarde aussi des trucs très amoureux, très humoristiques, etc. Mais je vous avoue que l'horreur a pris une grande place dans mon cœur. Et franchement, je serais très ravie de vous présenter mes différents types d'horreur que j'aime beaucoup à regarder tout simplement. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à me suivre sur mes différents réseaux sociaux que ça fait justifier. A me liker cette vidéo si vous a beaucoup plu. A commenter ce que je vous ai demandé précédemment. A vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et d'activer la petite cloche que tout le monde parle. Sur ce, je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. La bise !